On sort de la projection de triple x3 où on est allé en masse et avec plein de potes parce qu'on espérait un gros truc bien délire et on n'a pas été déçu du voyage c'est un temps le premier film voulait être un espèce de james bond sous en fait un peu espèce de revisite de la franchise bond là ça n'a plus aucun rapport c'est de faire un film d'équipe où tout est possible ils font du surf à moto ils font du ski dans la jungle ils sautent d'un avion en chute libre les mecs en n'ont rien à foutre Vin Diesel il est là pour se marrer il joue hyper mal Didi Caruso il s'en tamponne aussi c'est très très mal réalisé il ya 45 mille faux raccords dans tous les sens c'est vraiment c'était vraiment dégueulasse 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 mais tout le monde est là pour s'éclater et cette joie elle est communicative et nous on s'amuse bien on va en groupe et c'est cool waouh waouh extraordinaire xxx reactivité en anglais the return of xander cage qui était mort mais en fait il n'est pas mort c'est incroyable ça dépasse tout ce que vous avez vu ça dépasse triple x ça dépasse triple x1 ça dépasse triple x2 c'est du grand n'importe quoi personne n'en a rien à foutre DJ Caruso n'a toujours pas appris à filmer le montage est horrible la musique atroce Vin Diesel n'a jamais aussi mal joué c'est extraordinaire c'est à mourir de rire c'était super et vraiment je voudrais dire que dans l'histoire de le cinéma et de le septième art il ya genre les frères lumière et puis george meliès et puis DJ Caruso et c'était incroyable et vraiment c'est le film de l'année c'est génial et non non vraiment c'est un truc sur le respect de la femme la diversité culturelle c'était extraordinaire vraiment alors extraordinaire triple x reactivated donc troisième opus qui va dans tous les sens c'est un produit assez fait d'avoir parce que c'est complètement là la gogolitude complètement libre complètement libéré c'est un film complètement en roues libres il ya des passages mais c'est juste ahurissant c'est complètement aberrant j'ai très hâte quand même de voir le chiffre les chiffres que feront enfin que fera le film au nom en asie parce qu'il ya toutes les méga stars il ya dony yen pour donc pour la chine il ya une star pour pour l'inde il ya toni ja pour la thaïlande enfin c'est vraiment un film qui cherche toutes ces stars même en amérique du sud puisqu'il ya un petit et un petit caméo à l'intérieur que vous verrez si vous voyez le film enfin c'est vraiment un film qui bouffe à tous les râteliers qui a aucune honte et tout ça et je citerai une réplique du film pour dire que c'est un film qui nécessite de tirer au moins deux fois la chasse triple x the return of xander cage reactivated en français et en fait le titre français pour une fois est pas si bête parce que c'est d'un point de vue producteur c'est très malin c'est comment vin diesel qui sont la fin de fast and furious est en train de reprendre une vieille franchise de la réinjecter complètement avec une équipe à la fast and furious pluriculturelle ça vient de tout ça vient de tous les continents et ils sont tous rigolos et comment en fait il refait un film d'équipe ça n'a plus grand chose à voir avec le premier qui était vraiment une starification de vin diesel là on est vraiment dans le film d'équipe gogole mais en fait ça assume tellement sa connerie et c'est assez généreux et assez drôle c'est presque une comédie que moi qui allais pour voir un anard je me suis bien amusé donc voilà si vous avez vu l'amendance et que ça vous plaît bah en fait le film est complètement à l'image de ça ça vole pas au mais en même temps c'est en est parfaitement conscient et ça donne ce pourquoi on y va donc c'est sympa merci baboulinet